Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour les messages pour cette pleine lune du 27 novembre 2023. Donc j'ai demandé à mes guides quel était le type de jeu que je devais vous proposer pour cette guidance, on va le dire comme ça. Donc je vous ai choisi Amour et Lumière de Doreen Virtu, je vous ai également choisi Le Tarot Psychique de John Holland et j'ai choisi également l'oracle des nombres de Maud Albertini, donc trois jeux complètement différents, j'ai pris sept cartes dans chaque jeu et donc nous allons voir quels sont les messages de vos guides à travers moi pour cette pleine lune, bien entendu ne prenez que ce qui résonne en vous mais en tous les cas, comme je dis toujours, les messages seront justes. Alors la première chose que l'on me dit c'est éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Donc celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la justice de Dieu, de son salut. Alors quand moi je demande à mes guides s'ils peuvent me donner d'autres informations plus près de ce message, en fait c'est surtout qu'on me dit de ne pas vous mentir à vous-même. Et oui, parce qu'on pense que toujours le mensonge vient de la part des autres, mais qu'est-ce qu'on est bonimenteur même pour soi-même ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas entendre certaines choses, on ne veut pas comprendre certaines choses parce que cela nous mettrait devant, je dirais, une difficulté ou une vérité, on va le dire comme ça, et cette vérité on n'a pas envie de l'entendre parce qu'elle nous obligerait, entre guillemets, à prendre conscience d'elle et donc par conséquent on n'aurait plus d'excuses pour dire que notre vie ne va pas bien. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un masque, c'est donc le masque de la tromperie et puis on nous dit, on nous invite vraiment à arrêter d'aller chercher les excuses à l'extérieur de nous. Alors attention, moi aussi j'ai une tendance à dire, ouais c'est la faute de bidule, ah ouais non mais c'est la faute de truc, ah mais c'est la faute de machin chose, non non, avant tout c'est ta faute. On remet des pendules à l'heure, comme disaient mes guides, avant tout c'est d'abord toi, c'est tes actions, c'est tes décisions, c'est ce que tu as fait sur le chemin de vie, on t'a mis effectivement, tu as choisi cette incarnation, tu as choisi ce chemin de vie, tu as choisi les obstacles pour grandir, pour évoluer, donc encore une fois, vous avez pris des décisions sans nécessairement vous écouter vous. Donc on vous demande durant cette peine d'une peut-être, peut-être qu'elle va vous remettre des, on va dire des missions, en vous disant, là on va voir si tu as bien compris, donc je vous invite à ne pas, à vous dire la vérité, à enlever le masque et à vous dire, et à voir la vérité en tout. On vous dit, engagez-vous pour un esprit d'excellence, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui on vous dit que, pour moi, c'est l'école de la vie en fait. Vous êtes vraiment sur l'école, vous apprenez des choses pour évoluer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les strates supérieures. Donc chaque chose que vous apprendrez ici-bas, et bien ce sera autant de points gagnés, on va le dire comme ça, qui vous permettront peut-être d'accéder à d'autres plans, ou de vous réincarner sur d'autres plans, parce que vous aurez peut-être besoin de conscientiser d'autres choses dans cette vie-là. Et c'est vrai qu'on vous engage vraiment à apprendre, à comprendre, et à évoluer, et avec vos capacités, puisque j'en rappelle par ce message, vous êtes tous et toutes nés avec des capacités. Je fais suffisamment d'interviews avec des collègues thérapeutes, je vous le répète, on peut développer nos capacités, alors sans nécessairement en faire un travail, ça c'est un choix d'incarnation et de vie, bien sûr, mais vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Si vous comprenez les messages que l'on vous donne dans ces audios, par exemple, si ça vous percute, on va vous donner donc les moyens d'évoluer dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, sentimentale, pour aller vers une vie bien plus amréable et bien plus en adéquation avec vous. Faut-il encore faire tomber le masque de la tromperie et être prêt à se remettre en cause, et à se dire, ah bah oui, c'est vrai que le problème vient peut-être de moi, donc par quoi je peux commencer ? Comment puis-je évoluer ? Et bien effectivement, ça va être par aussi votre façon de voir les choses, votre pensée, encore une fois, je le répète, vous pensez du négatif, vous aurez du négatif. Vous pensez positif, vous aurez du positif. Vous ne pensez qu'avoir que de la limite, vous n'aurez que de la limite. Vous pensez illimité, vous aurez de l'illimité. C'est vraiment ça, n'oubliez pas que ce pouvoir créateur existe et il a même été prouvé scientifiquement, donc je ne dis pas que les bêtises vivent la neurosciences, ils vous ont expliqué tout ça. Laissez une trace de votre amour sur la planète. Que les œuvres sont nombreuses éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens, voici la mer immense et vaste, la vie innombrable des animaux petits et grands. Et bien effectivement, alors ça c'est quelque chose que j'ai appris, apprenez votre incarnation avec amour, c'est-à-dire que si vous êtes venu avec une incarnation difficile, dites-vous qu'en fait, si vous êtes venu grandir, et pour moi je dirais que, d'ailleurs la plupart des médiums, même des grands médiums, si on leur posait la question, ils n'ont pas eu une vie facile. Ils sont soit perdus des êtres chers très jeunes, ils ont vécu des choses dramatiques, intimement parlant, enfin voilà, n'oubliez pas qu'ils ont un vécu souvent extrêmement dur, voire peut-être autant douloureux que vous, moi je connais des médiums qui ont perdu des enfants, donc dites-vous bien, que voilà, ils ont tous vécu quelque chose de difficile, mais ils ont continué sur ce chemin de vie, et ont accepté leur incarnation et leur mission de vie, et parfois, vous, dans ce que vous vivez, et bien cette incarnation vous permet de grandir, et vous, pour certains, enfin c'est comme ça que naissent, entre guillemets, de belles associations, je pense à Grégory Lemarchal par exemple, où les parents ont quand même fait une belle association après qu'ils soient partis, et pour aider justement les gens atteints de mycoviscidose, je pense qu'il y a vraiment un message là-dedans, et j'ai lu plein de messages, enfin plein de choses comme ça, où des parents avaient perdu leurs enfants dans des accidents tragiques, et ils ont créé des associations. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de tout ça, si vous avez une grâce à laisser d'amour sur cette planète, après vous l'entendez ou vous l'entendez pas, ça c'est encore une fois votre choix, votre libre-arbitre, mais vous pouvez effectivement vous nourrir de cela. Exprimez-vous par la créativité. Alors là, comme ils me disent, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, là ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient se mettre à leur compte, ou qui souhaiteraient créer quelque chose, qui voudraient écrire un livre, qui voudraient faire des conférences, écrire un mémoire, nous dit-on, qui ont envie de créer une marque, qui ont envie, je ne sais pas moi, de créer des bijoux, enfin tout ce que vous voulez dans la créativité, on me dit faites-le. Et là je m'adresse aux thérapeutes holistiques, thérapeutes quantiques, ceux qui pensent avoir une méthode, une façon de faire, mais qui disent, mais je ne sais pas d'où ça vient, mettez-la en place, créez-la, vous êtes des guides de lumière, vous êtes là pour aider votre prochain, dans vos thérapies, il n'y a rien de farfelu là-dedans, écoutez-vous. Soyez l'amour que vous voulez recevoir, l'âme généreuse sera comblée, celui qui a reçu sera lui-même arrosé. Donc ça c'est clair, un message pour ceux et celles qui sont à la recherche de leur grand amour, aimez-vous d'abord. Soyez l'amour que vous voulez recevoir, si vous ne vous aimez pas, vous recevrez du non-amour. C'est clair, la pensée créatrice, j'envoie un message, je ne m'aime pas, je veux avoir quelqu'un qui ne va pas m'aimer à la hauteur de souhait sur l'amour. Ben oui, je ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est incompatible. Donc là, cette pleine lune, c'est un joli message, reprenez, de toute façon, elle va secouer cette pleine lune, pour ceux qui sont dans ces émotions-là, ça va secouer. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé où l'on entend le recoulement de la tourtorelle dans notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'arrêtez de vous mettre des barrières. L'aventure, c'est quoi ? C'est d'aller vers l'inconnu, c'est valable. Alors, j'ai souvent des dames qui me disent « Ouh là, mais moi, moi, elle me fout le bon. Moi, je veux avoir de l'intimité qu'avec le bon. » Erreur. Moi, je vous dis tout de suite, là-haut, ils n'entendent pas. Ils entendent « Tu vas te planter. » Ben oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Encore une fois, des croyances limitantes qui nous ont dit à nous les femmes « Si vous avez plusieurs hommes dans votre vie, vous êtes une ce que vous voulez, vous comblerez le blanc. » Vous voyez ? Encore une fois, c'est la société. Ce n'est pas la réalité. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous donnez. Donc, encore une fois. Et cette intimité, vous avez le droit de la partager à partir du moment où l'autre vous plaît. On ne parle pas d'amour. L'autre vous plaît. Et les hommes, alors pas tous les hommes, on va dire certains, mais des femmes aussi, attention, je vous rassure, ont compris qu'effectivement, le but du jeu, c'est effectivement de savoir aussi, entre guillemets, remonter en scène. Et à partir du moment où le cheminement est clair, il ne peut pas y avoir de blessure. Si effectivement, et j'aime ces hommes et ces femmes qui disent « Ben écoute, moi je ne veux qu'une relation d'un soir » parce qu'il y a de l'honnêteté et ils passent une super bonne soirée. Par contre, si vous attendez plus et si vous vous dites « Ben non, je veux qu'après ils m'aiment et qu'elles m'aiment », là, et ça ne sera pas à la faute de l'autre, elle vous aura prévenu. Donc vous voyez, c'est vraiment, réfléchissez à tout ça, c'est important. Et c'est valable dans tous les secteurs de votre vie, comme le boulot. Avancer vaillamment vers un avenir radieux. Confie-toi en éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tous les bois, il rendra des sentiers droits. C'est-à-dire pouvoir reconnecter-vous à… Vous êtes lui, donc vous êtes connecté au « Je suis ». Vous êtes un être céleste incarné. Je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre nature d'incarnation, et c'est-à-dire votre âme, à vous dire que tout est possible. Donc si vous voulez un avenir radieux, eh bien, créez-le. Voilà. Mais donnez-vous les possibilités, la possibilité de le créer. Ce n'est pas Pierre-Paul-Jacques. C'est encore une fois, créez-le. Réalisez vos rêves. Alors, les petits messages qu'on vous donne, là, qui sont assez sympathiques, puisqu'on me dit, c'est génial, j'adore les mots clés. On parle d'intuition. Suivez votre intuition. Elle est là. Ce sont les messages de vos guides, cette intuition. Suivez-la. On vous envoie là où il faut aller. Lâchez prise. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Arrêtez d'écouter toujours votre mental et votre égo. Lâchez prise. On parle quand même de chance au niveau professionnel. On rentre dans un domaine où on aura de la chance au niveau professionnel. Persévérez. Persévérez dans votre alignement spirituel, me dit-on. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. On parle du phénix. Je renais de mes cendres. Je grandis, j'évolue. Et j'évolue, on me dit, avec harmonie. L'harmonisation du soi. Et quand vous êtes en harmonie avec vous, vous passez à l'action. Et là, on me dit que tout sera juste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? La reconnaissance et la récompense. Alors, la reconnaissance, j'aime bien, c'est aussi savoir vous reconnaître vous. Et oui, arrêtez d'attendre la reconnaissance de la part de vos pères. On va le dire comme ça. D'abord, la reconnaissance, c'est vous. Et une fois que vous reconnaisserez, vous serez récompensé. Mais ce n'est pas par le regard des autres, c'est d'abord par votre regard. Et là, on vous récompensera qu'à partir du moment où vous vous reconnaîtrez dans votre rôle. Je m'aime, donc j'attire à moi une personne qui va m'aimer. Voyez, je me reconnais en tant que thérapeute, je vais avoir des clients. Et oui, l'univers vous envoie ce que vous êtes. Si vous doutez, on ne vous en verra pas. On vous dit encore une fois, reconnectez-vous à votre chakra du troisième oeil. Parce qu'encore une fois, je vais le redire, on est tous, tous médiums, on a tous cette capacité en nous d'aller vers d'autres voies invisibles, on va dire, le chemin de l'illumination. Reconnectez-vous à votre troisième oeil. Oulala, son rage, je ne sais pas faire. Méditation, ça a été reconnu encore une fois, scientifiquement. Son rage, je ne sais pas méditer. Quand vous avez appris à marcher, vous ne saviez pas marcher. Vous n'êtes pas arrêté là, sinon vous auriez fini à quatre pattes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Oulala, c'est difficile. Quand vous avez appris à marcher, ce n'était pas facile. Vous vous rappelez peut-être pas pour certains, vous avez titubé, vous êtes tombé, vous vous êtes peut-être fracassé le front, vous vous êtes peut-être fracassé la bouche. On va le dire comme ça. Vous avez peut-être pu des plaies au genou. Mais vous n'avez pas abandonné puisque vous marchez sur deux P. Donc pourquoi abandonner ? Parce que c'est dur. On n'a jamais dit que la spiritualité, c'était facile. C'est un apprentissage. Mais un apprentissage pour mieux être. Alors, il faut poser une obligation. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mieux ou est-ce qu'en fait, j'aime cet état de mal-être ? Parce que c'est tellement plus facile d'être dans cet état. Oh, mais c'est à cause de bidules. Oh, mais c'est à cause de chouettes. Oh, mais c'est parce que je suis dans une situation difficile. Ouais. Et donc ? Donc tu vas rester là-dedans, dans ce cercle ? Tu ne te donnes pas la capacité ou la possibilité de faire quelque chose ? Tu peux, hein ? C'est ton moi. Mais dans ces conditions, ne te plains pas. Ou alors, tu peux te plaindre quand tu dis « Ah, je fais tellement d'efforts qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu me saoules. » Oui, ça, à la rire, tu as le droit. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer tes efforts. C'est peut-être que la façon dont tu le fais, tu ne le fais peut-être pas avec une conviction, peut-être que tu n'y crois pas de toi-même et que justement, il est temps de se reconnecter à son troisième oeuvre. Et pourquoi on me dit tout ça ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'on me dit « Succès triomphal ». Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous allez entreprendre à partir du moment où vous allez, je dirais, prendre des choses en main, les choses vont se faire. Mais prenez les choses en main. On parle d'autorité. Prenez les rênes de votre vie. C'est ça qui est important. Parce que plus vous aurez une fondation solide de prendre les rênes de votre vie, plus vous allez aller de l'avant. Et on me dit bien « Choisissez avec sagesse. » Faites les choses en âme et conscience avec, en prenant des souvenirs d'amour, mais d'amour pas des... Même si vous n'avez pas eu nécessairement des choses pas toujours très belles. Mais ce ne serait-ce qu'un papillon qui se transforme, un chien qui vous fait un câlin, un enfant qui vous fait un bisou, une tendresse. On peut trouver tout partout. La senteur d'une plante, un lever de soleil, un coucher de soleil, la neige sur les montagnes. Moi, tous les matins, quand je me lève et que je vois la neige sur les montagnes, les guides doivent se dire « Elle est trop rigolote. » « Oh, c'est beau. » « Oh, merci. Gratitude infinie. » « Oh, c'est trop beau. » Et je suis vraiment en extase parce que j'ai appris la gratitude. Et là, je vous invite également à intégrer ce mot dans votre vie. Gratitude. Gratitude. Alors, je n'ai jamais dit que c'était facile. Et encore une fois, je répète. Dites-vous que tous les thérapeutes sont passés par là. Moi, je me souviendrai toujours d'une médium qui m'avait dit un truc qui ne m'avait pas plu du tout. La peau, je lui ai raccroché au nez. Sauf que quand j'ai commencé à réfléchir, je me dis « Oh, j'étais à la raison. » Et oui, je suis restée toute seule pendant trois ans. « Bah ouais, mais tu ne t'aimes pas. » C'est un petit peu normal. Tu tombes sur des crétins. « Réfléchis sans bras. Pourquoi tu tombes sur des crétins ? » Qu'est-ce qui fait que tu tombes sur des crétins ? Et en fait, à force de travailler, j'allais voir différents thérapeutes. En fait, j'ai eu un karma avec ma mère, le côté transgénérationnel, j'avais un problème avec les hommes. J'étais trop incarnée en homme aussi, donc j'avais du mal à leur laisser leur place. Donc tout ça, je suis allée chercher le pourquoi. J'ai voulu le consulter. Et je me souviens que même quand j'ai fait un burn-out, je ne voulais pas de médicaments, je ne voulais pas de camisole chimique, je voulais comprendre pourquoi j'étais dans cet état-là. Moi, j'aimais toujours comprendre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai toujours eu ce côté scientifique où j'aime bien comprendre pourquoi, comment, quitte à passer des heures sur un problème et je veux comprendre pourquoi, parce que c'est un besoin pour moi. C'est un besoin qui m'a sauvée d'ailleurs, tant mieux. Comment ça se fait que l'univers soit infini ? On ne peut pas être tout seul dans l'univers. Je pense que mes parents se sont dit quand ils devaient répéter « Ah, maman, pourquoi ici ? Maman, pourquoi ça ? » Le dictionnaire est devenu limite mon livre de chouet. Donc, ne pas hésiter à se poser des bonnes questions. Maintenant, si vous voulez rester dans cette situation-là, c'est votre droit. Attention, on ne vous demande pas parce que faire un changement, demander à tous ceux qui se sont mis au sport, ils ont des combattures, ils sont maladroites, à gauche. Pensez à toutes ces personnes qui se rééduquent parce que moi, je connais des personnes qui ont fait de la rééducation épaules, jambes, pieds, mains. Demandez-leur s'ils n'ont pas souffert dans la rééducation. Vous voyez ? Pensez à tout ça. C'est important de remettre les choses dans le contexte. Donc, ça veut bien dire que dans tous les cas, il faudra faire des efforts. Il faudra mettre des protocoles en place. Des protocoles qui vont vous convenir. Toujours pareil, il ne faut pas faire quelque chose juste pour faire. Si c'est pour faire des prières, comme je dis souvent, s'il faut faire des prières ou faire des affirmations tous les jours positives mais ne pas y croire, vous perdez du temps. En plus, vous allez dire que le coach ou la personne qui vous l'a donnée n'est pas compétente alors que la personne a des compétences mais il faut le faire avec le cœur. Donc, allez chercher quelque chose qui vous convient, c'est mieux, qui vous interpelle et je pense que là, déjà, vous aurez un démarrage. Alors, je sais que cet audio ne va peut-être pas nécessairement plaire à tout le monde. Je l'entends, je le conçois mais le message a été clair. Mais le guide voulait aujourd'hui vous fasse passer ces messages. Si vous pouvez avoir un déclic, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un déclic, Sandra, j'ai un déclic. Comment peux-tu m'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai vraiment envie de m'en sortir, Sandra. Ça y est, j'ai pris la décision de m'en sortir, Sandra. Comment je peux faire ? Voilà. Je serai toujours là, je vous donnerai ce que je ressens, ce qui est le mieux, les protocoles, voilà. Alors, bien sûr, c'est de l'investissement sur soi, encore une fois. Allez, il y a un fois, je m'investisse. Bah oui. Voilà, investissez, c'est un tas d'investissements mais est-ce que j'ai vraiment envie de changer les choses ? Et dites-vous bien que c'est un truc très bizarre mais c'est vrai. Quand vous souhaitez investir sur vous, comme par hasard, l'univers est toujours hyper cool là-dessus, vous demandez, vous recevez pour pouvoir vous financer. Ça, je l'ai vu, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute il y a très longtemps, je n'avais absolument pas les moyens et Paul Emploi m'y aidait absolument pas. Eh bien, l'univers a mis sur mon chemin la possibilité puisque à l'époque, j'ai pu payer en 10 fois une partie et en 12 fois l'autre et ça m'arrangeait vraiment pile poil et j'ai pu les payer. Donc, dites-vous bien que c'est un investissement mais il ne faut juste pas douter, avoir peur et c'est un peu comme quand on fait un abonnement à la salle de sport. Un abonnement à la salle de sport, moi je sais que c'est ce que j'ai souvent fait, c'est que je me suis dit je ne vais pas payer pour du vent donc je me suis investie dedans. C'est pour ça aussi que les hypnothérapeutes quand ils vous demandent par exemple d'arrêter de filmer, ça ne coûte pas 50 euros. Pourquoi ? Parce que vous devez miser sur vous, vous devez vous investir sur vous. Si vous êtes prêt à investir en une certaine somme, vous ferez tout pour y arriver. Il faut parler. investissement. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Bon courage, elle va swinguer, accueillez-la, dites-lui que vous êtes prêts à apprendre les choses au bras-le-corps et vous verrez, vous y arriverez. Sur ce, encore une fois, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Sous-titrage MFP.